Si les organisateurs du festival de Cannes 2023 ont sélectionné de nombreux films en compétition officielle, pour la temps convoitée Palme d'Or, c'est-il pourtant un long métrage absent de cette liste qui a attiré les stars sur le tapis rouge samedi 20 mai 2023. Ce jour-là, le nouveau film du réalisateur américain Martin Scorsese, baptisé Killers of the Flower Moon, était projeté hors compétition. Pour l'occasion, le célèbre cinéaste s'est rendu à Cannes avec plusieurs acteurs présents dans ce long métrage. Les têtes d'affiches Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont fait le déplacement sur la croisette pour accompagner Martin Scorsese. Cannes 2023, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Martin Scorsese mettent les Amérindiens à l'honneur. Les trois hommes ont attiré tous les regards sur eux lors de la montée des marches du Palais des festivals de Cannes. Arborant tous les trois un élégant costume noir, ils avaient pris le soin d'agrémenter leur tenue respective de la même broche. Ils pourraient d'agir du symbole de l'Osage Nation, une tribu amérindienne qui est au cœur du nouveau film de Martin Scorsese. L'histoire de Killers of the Flower Moon se situe au début des années 1920 en Oklahoma, où les Amérindiens de la tribu Osage ont fait fortune en découvrant d'importants gisements du pétrole, après avoir été chassés de leur terre originelle. Cependant, les autorités locales ont mis en place un système de tutelle profitant aux spéculateurs blancs. Ces derniers n'hésitent pas à épouser des jeunes filles pour s'accaparer leur argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada